Voilà, bienvenue, bienvenue en ce jour, je vais dire du 11 novembre, qui est une date symbolique qui marque la fin d'une guerre. Et en fait, le slogan de notre petite mascotte et de l'application qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Battra, comprendre pour être en paix avec son alimentation. Eh bien, moi, je vous invite vraiment à faire la paix avec votre image et vos envies. On va remettre du soleil dans nos assiettes. Et donc, vous êtes vraiment invité aujourd'hui à retrouver le plaisir. Et donc, c'est un travail d'équipe. Donc, Actina SBL est une plateforme d'éducation permanente. Et nous mijotons pour vous depuis le début de l'année, cette application, un blog, des ateliers qui seront vraiment un entraînement vers cette aventure de manger dans le plaisir qui vous attend. Et donc, de rejoindre finalement une communauté vraiment de mangeurs heureux. C'est comme ça qu'on va s'appeler. Et voilà, je voulais remercier vraiment chaleureusement la Wallonie Santé à Vic qui a permis ce travail et pour leur confiance, en fait. Alors, l'exposé de ce jour comprendra trois parties. Donc, en première partie, on va vraiment retrouver une capacité naturelle à nous réguler qui est déjà en vous. Il faut juste la réveiller et se rappeler qu'elle est là pour nous. Et puis, je vais vous donner des pistes et des repères pour réussir à bien vous repérer. Et in fine, on passera à l'application Batra qui est là pour vous aider à décrypter les produits alimentaires, donc les étiquettes des produits alimentaires sans vous laisser tromper. Et voilà, vous allez voir que vous êtes vraiment au cœur du problème et au cœur des solutions aussi parce que nous allons vraiment veiller à ce que tout le process vous permette d'avoir votre propre opinion parce qu'on est tous différents, on a tous des valeurs différentes autour de manger. Et c'est vraiment votre avis qui compte. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Pascale Marcoux, je suis diététicienne et voilà, je suis passionnée de prévention. Donc, je me suis spécialisée dans une approche plus psycho-nutritionnelle auprès d'un groupe français qui s'appelle GROS, groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids. Et ce qui motive toujours ma prévention, c'est de plaider la cause des personnes obèses et quand je vois la souffrance, notamment des enfants qui sont jugés, stigmatisés alors qu'ils sont victimes finalement d'un environnement ou d'un système qui fait tout pour les piéger. Et donc, mes campagnes, qu'elles soient celles des mangeurs heureux qui a tourné autour des futurs et jeunes parents, c'est trop bon avec comme public acteur des ados mais qui a vraiment mis toute une ville en action, j'agis à la fois sur l'environnement pour permettre des expériences positives, donc d'essayer d'améliorer l'environnement. Et puis, j'agis à travers la personne pour l'aider à écouter son corps, donc à être en interaction avec son corps et à voir comment elle fonctionne avec son environnement, ce qu'on appelle les traits d'appétit. Et donc, mes campagnes ont été validées scientifiquement et montrent vraiment que je peux transformer un mangeur malheureux en mangeur heureux à travers mes ateliers. Et donc, je vous souhaite cette expérience. Donc, on va partir sur cette première étape de retrouver l'équilibre par une alimentation plus intuitive, donc à travers nos sensations. Donc, le rapport, on l'a eu, voilà. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que notre manière de nous réguler n'a pas changé depuis l'homme des cavernes. Donc, ça fait 300 000 ans que nos instincts fonctionnent de la même manière. Et donc, nos peurs d'avoir faim, figurez-vous qu'on ne serait pas là. Si on n'avait pas peur d'avoir faim, on ne mangerait pas. Et on mangerait trop tard ou dans trop de faiblesses. Et sans la faim et l'amour, en fin de compte, on ne serait pas là. On a très peur aussi du rejet, par exemple. Le peur d'être rejeté dans un groupe. Du temps de Lucie, si on était rejeté, on ne savait plus tuer le mammouth et ça voulait dire mort aussi. Donc, la peur d'avoir faim nous fait manger, nous fait vivre. La peur de l'inconnu, elle est toujours là aussi. On ne reconnaît pas un nom sur un emballage. Mais la peur de l'inconnu, à l'époque, elle permettait de ne pas foncer sur un aliment qu'on ne connaissait pas et qui, finalement, aurait peut-être pu nous empoisonner. Donc, la connaissance, apprendre à aimer, à connaître un aliment, nous facilite le fait de pouvoir le manger. Et c'est tout un process important qui se passe dans l'enfance. Entre 2 et 6 ans, les petits, je n'aime pas, pas encore. C'est cette peur, peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur du verre en particulier, qui ressort de façon très instinctive chez nos petits qui ne connaissent pas encore et qui n'ont pas encore appris à manger leurs légumes. Et donc, voilà, le plaisir, lui, en fait, c'est un guide. Et vous allez voir que sans ce plaisir qui, finalement, c'est bon, j'ai du plaisir, je garde, c'est amer, je repousse et je ne vais pas m'empoisonner. Donc, c'est un excellent guide, le plaisir. Et en fait, trouver des choses faciles à manger, et la facilité, ça a toujours été un moteur d'évolution à travers les siècles. Donc, voilà, on fonctionne toujours sur la facilité, le plaisir, manger quand on a faim et manger ce qu'on connaît. Alors, comme Lucie, on a toujours une capacité de grignoter tant que la nourriture est présente, puisqu'on ne sait pas s'il y aura à manger demain. Et nos petites voix, là, qui viennent pendant qu'on mange, elles sont là et mangent, finis, finis, parce que demain, il n'y aura plus, c'est encore des petites voix qu'on va retrouver. On va manger, Lucie, elle mangeait tant qu'il y avait de la nourriture et on a une capacité de stocker la graisse de façon illimitée aussi, en prévision de la disette. Alors, quand il y a disette, on a la capacité de se mettre au ralenti. Alors, nous, on ne connaît pas dans nos pays la disette, mais un corps qui est mis au régime, il va se mettre en disette et il va se mettre en position d'économie, en fait. On mange moins, on brûle moins et on se demande pourquoi les régimes ne marchent pas, mais c'est un peu ça. Et puis, on a une capacité de manger variée. On est des omnivores, on sait digérer beaucoup de choses et on peut s'adapter à des ressources ou anticiper des ressources qui viendraient à manger, à manquer ici dans la transition durable et de se mettre à manger des choses qu'on avait oubliées ou qu'on n'a pas encore appris à connaître. Voilà, on est des omnivores. Mais ce qui a fondamentalement changé, vous verrez, c'est notre environnement et que Lucie, elle devait marcher 20 kilomètres par jour pour trouver à manger. Et donc, ce qu'il faut savoir comme miracle à travers cet instinct de manger et de transmettre les expériences et puis de trouver des petites choses faciles et de trouver les ingrédients comestibles ont permis à travers les siècles de construire dans plein de régions du monde des modèles différents. Ici, c'est la pyramide méditerranéenne que vous avez devant vous qui sont des vrais trésors de diététique. La diététique, je vous rappelle que ce n'est pas rabat-joie, ça ne veut pas dire se mettre au régime. La diététique, la traduction, c'est l'art de bien manger. Eh bien, dans le bassin méditerranéen, sans rien connaître à la nutrition, ils ont inventé un modèle qui est très fort le mien parce que c'est un modèle qui est très flexitarien qui existait chez nous avant la fin de la mondialisation et qui est en plus un modèle d'alimentation durable et qui est délicieux. Et ce modèle, il protège à la fois du cancer, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et du diabète. C'est un vrai trésor et c'est la science après qui a dû chercher pourquoi il y avait ce miracle et c'est comme ça qu'est née la nutrition. Alors, revenons sur nos sensations, nos instables. Le grand chef d'orchestre, ce n'est pas tellement la connaissance au départ, bien qu'elle s'est transmise de génération en génération, mais le grand chef d'orchestre, c'est le cerveau. Et donc, le cerveau guide nos choix. Et on a déjà parlé que le plaisir était un guide. Eh bien, par exemple, nos envies nous guident naturellement vers les nutriments dont on a besoin. Donc, j'ai envie d'un verre de lait, j'ai besoin de calcium. Votre cerveau se rappelle vers quel aliment se tourner et il sait vers quel aliment se tourner, et y compris le stock de nutriments qui reste en nous. Donc, si le stock commence à baisser, il va nous donner des bonnes envies pour qu'on comble ce déficit. Et donc, à travers nos envies et le contentement, nous restons en équilibre nutritionnel. Alors, notre cerveau, en fait, la faim et le soulagement de la faim, elle va nous permettre de rester encore une fois comme on est d'un jour à l'autre et de réguler notre poids. Et donc, l'énergie, vous mangez quand vous avez faim, vous arrêtez quand vous n'avez plus faim, eh bien, vous allez vous maintenir à un poids, un poids qu'on appelle le poids d'équilibre. Alors, évidemment, cette faim, elle n'est pas figée. On peut manger plus parce que c'est trop bon et moins parce qu'on a trop mangé au repas qui précède, par exemple. La faim, elle est régulée sur 10-12 jours. On a plus faim si on a bien bougé que si on est resté sédentaire. Et c'est un régulateur extrêmement précis. Nous, les diététiciens, avec nos tables, on ne sait pas faire mieux que d'écouter la faim et le rassasiement pour garder un poids stable. Entre 20 ans et 50 ans, figurez-vous, vous avalez 8 tonnes de nourriture. Et quand vous mangez, que vous avez faim, que vous arrêtez quand vous n'avez plus faim, eh bien, vous allez avoir un poids stable. Il est normal de prendre avec l'âge 1 kg tous les 10 ans. Eh bien, un sucre de 3 par jour et vous prenez 10 kg par 10 ans. Donc, vous voyez, c'est très, très précis. Et donc, voilà, on va être vraiment attentif à cet élément-là. Et puis, manger nous sert aussi à soulager des tensions. On est stressé, on mange et on retrouve du réconfort. Mais bon, là, les aliments qui vont marcher, ce n'est pas vraiment les haricots. Vous allez avoir besoin d'aliments très denses, bien gras, bien sucrés, bien salés, coulants, croquants, fondants. Et donc, ces aliments vont aller dans nos circuits de récompense, libérer des hormones de plaisir. Par exemple, la sérotonine, qui est un pouvoir antidépresseur. La dopamine, qui va nous donner des coups de fouet. Et cette faim-là, elle peut être trompée, par exemple, par la fatigue. On va chercher à manger alors que c'est dormir qu'il faut faire. Mais on aura de la dopamine en mangeant, par exemple, du sucré. Et l'endorphine, qui endort la douleur. Donc, mes patients qui ont des douleurs chroniques sont aussi facilement accros à ces aliments très denses et très palatables. Maintenant, tout cet équilibre qui est régulé par notre cerveau, je devrais dire nos deux cerveaux, parce qu'il y a le cerveau de l'intestin aussi qui intervient, peut marcher que si l'aliment a une vision positive. Il doit être symboliquement consommable. Et donc, c'est social, ça. C'est les aliments qu'on a appris à manger et la culture. Et coller avec vos valeurs. Mais il doit y avoir une représentation aussi positive que c'est un aliment qui est préparé avec bienveillance. Et dès qu'on aura une vue, je ne sais pas, moi, de poules maltraitées dans leur box ou de plastique avalé par les poissons, cette dimension symbolique pourra disparaître. et rendra la régulation plus compliquée. Et tout ça se fait de façon inconsciente. On n'a pas réfléchi. C'est intuitif. 85 % de vos prises sont inconscients. Et en fait, aujourd'hui, ce régulateur, il est toujours en nous, mais il est très malmené parce qu'on a à manger partout, tout le temps. On vit dans un contexte opésogène avec une offre infinie de produits. Or, pour se réguler sur un aliment, savoir combien on doit manger pour soulager sa faim, en fin de compte, il faut avoir plusieurs expériences. Et si quand on a mangé trop, on était mal, on sait qu'on doit manger moins à la fois suivante. Ou si on a mangé trop peu et qu'on crève de faim après, on va rajouter des choses. Et là, on a trop d'aliments. Et en plus, on retrouve des aliments qui sont tellement transformés, préparés avec des substrats d'aliments ou avec des techniques qui vont détruire la matrice de l'aliment, qui seront trop bons. Et on va s'arrêter de manger. La faim, en fait, elle se marque la faim. La faim, ça devient moins bon. Ça change de goût. Ce n'est pas nécessairement l'estomac qui tire qui sera le bon régulateur. Et des aliments comme ça, des aliments ultra transformés, ont le don d'être à la fois trop bons, mais d'être absorbés tellement vite qu'ils redonnent faim. Et donc, ce régulateur est perturbé avec certains aliments. En plus de ça, tout nous fait grossir. Et une fois qu'on est gros, on est stigmatisés. Et en plus, on met la minceur comme une valeur où il faut avoir des tablettes de chocolat quand on est un homme, alors que ça n'a rien à voir. On a une corpulence. Et donc, voilà. Mais ça, ça nous pousse, évidemment, de par la stigmatisation, de par la valorisation de la minceur, à essayer de contrôler notre poids. Mais dès que vous allez contrôler votre poids, vous vous exposez à finalement vouloir dresser un crocodile dans un cirque. dès que vous aurez donné un ordre et vous n'aurez pas le temps de donner l'ordre qui va vous bouffer. Donc, c'est très dérégulateur que de vouloir se contrôler. Mais en tout cas, par rapport à cette stigmatisation de l'obésité et la minceur, vous devez savoir aussi qu'on est entouré de charlatans. La diététique, le diététicien agréé est reconnu par l'idami. Vous avez une foule de charlatans nutritionnistes. Il y a des médecins nutritionnistes qui sont compétents en nutrition pour vous aider. Mais le nutritionniste, on peut avoir trois cours du soir et se nommer nutritionniste. Donc, ça peut être très dangereux. Et ils ont souvent une panoplie d'aliments magiques, d'aliments sorciers avec eux qui vont remettre énormément de cognition et énormément de dépendance sur nos assiettes et qui seront cause de dérégulateurs et de peur dans notre assiette. Et puis, l'infobésité, c'est quoi ? C'est cette masse d'informations contradictoires qui circulent sur le net sans fin. Et je vais vous dire les aliments prétendus sans qu'ils sont mieux qu'eux, sans qu'on ait consulté un médecin. C'est important de regarder d'où vient la source de ce qu'on lit. Et je vous avise que moi, je me méfie aussi de ce que je lis et je regarde toujours qui signe les articles, quelles sont ses compétences et voilà, je sais où aller et je vous aiderai à trouver les bonnes informations. Et on est en train de créer un blog pour vous aider. Après, donc, la désinformation et cette infobésité tourne au sourd de cette transition du durable qui est nécessaire, mais qui est nécessaire surtout par rapport à ce qu'on est devenu. Parce qu'avant la mondialisation, on avait, comme je vous l'ai dit, ce modèle d'alimentation durable de la diète méditerranéenne dans nos pays. Mais c'est très triste de voir les gens rattraper au lieu d'aller vers les ressources naturelles, par exemple, de protéines végétales pour moins produire de CO2 parce que les protéines animales sont très énergivores. Eh bien, on tourne les gens vers des aliments ultra transformés. Et la volonté, souvent, des personnes qui ne veulent plus manger de viande, c'est de préserver les animaux. Je peux vous dire que le trois quarts des produits inventés, végans, ultra transformés, ce n'est pas faire mourir les animaux qui foncent, c'est faire mourir les hommes. Donc, le contexte est très délicat et c'est très difficile de pouvoir 100% réécouter son corps sans se mettre en attention. Et donc, notre démarche, c'est de vous aider à retrouver l'équilibre des bons sens. Quoi de plus naturel que de se retourner vers un légume qui a poussé 100 pesticides, de manger un biscuit qui est naturellement sucré et pas écœurant sans devoir nécessairement se trouver vers l'alléger. Et le sang, en plus, il est plus cher. Et donc, il faut vraiment retrouver vers cet équilibre de bon sens. Je vous donne deux exemples que j'ai croisés cette semaine-ci. Pas plus tard que cette semaine-ci, j'ai eu une dame qui est venue et vraiment, elle mangeait comme devant un pilulier. Donc, il n'y avait plus rien, elle ne mangeait qu'avec sa tête. pas avec son corps. Et elle faisait hyper attention aux graisses, phobie des graisses. Mais en même temps, elle avait lu que de boire une cuillère d'huile directement dans la bouche le matin, c'était bon. Et elle se faisait des vinaigrettes à l'eau dans la salade, quoi. Donc, la gastronomie qui s'est construite était complètement oubliée. Une autre, elle mangeait sans lactose, mais elle n'avait jamais vérifié auprès d'un gastro-entérologue si c'était vraiment validé. Ni, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, elle mangeait sans lactose, mais paradoxalement, elle prenait des compléments alimentaires qui étaient bourrés de lactose. Et elle était persuadée qu'elle allait mieux, alors que finalement, le lactose, il n'était pas supprimé de son alimentation. Et donc, voilà, c'est quand même important quand on vous embarque dans du sang, de faire valider ça par un professionnel. Et moi, je garde toujours un champ dépossible le plus large possible. Et mes patients, qui ont des colons irritables, en fait, cette malbouffe, elle a provoqué des irritations de l'intestin qui créent beaucoup d'intolérance. Et c'est vrai que c'est inévitable, cette alimentation sans, pour en tout cas, moins riche pour certains, parce que leur microbiote s'est détruit et l'intestin est devenu très, très irritable. mais, voilà, il y a moyen de reconstruire quelque chose sans nécessairement, en tout cas, je vais toujours positiver sur ce qui reste plutôt que ce qui n'est plus et donner du plaisir à la personne. Et donc, ben voilà, je vous invite à prendre un verre, mais évidemment, notre verre, ce ne sera pas nécessairement celui-là. Et donc, ce que je voulais vous dire à travers cette IA, c'est que votre ambition, vos valeurs, quelles qu'elles soient, seront les bonnes et que nous allons au fil de nos animations toujours vous donner le choix de placer vos priorités où vous le voulez et de vous dire qu'on n'est jamais dans le jugement. On se présente un peu comme guide et nos valeurs, on les partage, on respecte les vôtres. Notre appui scientifique est quand même très fort puisqu'on se base sur tout ce qui est validé par le SPS Santé, par les informations producteurs qui sont contrôlées, par ce qui est important au niveau de la Wallonie Santé et des priorités nationales, mais aussi par toute la recherche du groupe auquel j'appartiens qui est ce groupe gros qui plaide vers l'alimentation intuitive et qui sera beaucoup plus facile à intégrer avec des aliments assez simples en revenant au simplement bon. Et si pour vous, c'est hyper anxiogène de manger, d'oser croire en son régulateur, par exemple, comme la faim et le rassasiement pour retrouver un poids d'équilibre, il y a des animations organisées, il y a des possibilités d'accompagnement individuels qui sont prévues. Alors, dans ce chapitre 2, je vous propose de plonger dans la solution et de s'approprier quelques repères pour s'y retrouver. Et donc, retenez bien ceci, le process de satisfaction, il va passer par trois états. Donc, pour bien manger, il faut avoir faim. Quand vous mangez, que vous avez faim, vous vous mettez en quête de nourriture et c'est important de ritualiser ce repas parce que vous devez marquer le fait de manger et écouter votre corps pour sentir ce soulagement de la faim. Vous devez passer absolument par la case plaisir parce que si votre cerveau n'a pas identifié le contentement pour trouver les nutriments, la faim et le soulagement de la faim qui vient à travers un léger déplaisir ou le soulagement de l'émotion, donc le plaisir est essentiel, et donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui va vous gâcher la fête au niveau du plaisir, vous ne pourrez pas finalement décider de vous arrêter de manger. Et donc, décider d'arrêter de manger, ça passe vraiment par une case, je suis à la fois soulagée de ma faim, le plaisir s'en va, on parle d'aliesthésie et je quitte alors beaucoup plus facilement le repas, je ne suis pas qu'une machine à manger, je peux passer à autre chose et je repenserai à manger quand ma faim reviendra. Si vous n'avez pas cette satisfaction, vous risquez mentalement d'être envahi par l'envie tout le temps de manger parce que vous n'avez pas suivi votre plaisir, parce que vous avez eu du mal de vous arrêter pour différents processus que ce soit. Et donc, pour manger en paix, la première chose à faire hyper importante, c'est de ne plus essayer de vous contrôler pour contrôler votre poids. Donc, sortir de cette vue, je peux, je ne peux pas, cette vision dichotomique des aliments. Donc, votre poids, d'abord, ce n'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit et ça tient compte évidemment de la corpulence de vos parents et donc, forcer son corps à vouloir être plus mince parce qu'on voit des mannequins auto-chopés, va rendre en colère finalement ce cerveau qui ne mange pas à sa faim ou qui ne mange pas quand il a faim et il va finalement vous rattraper en craquant, ne pas suivre une envie, ça fait le disque rayé, vous ne pensez qu'à manger du chocolat si vous donnez une pomme à la place du chocolat et le drame, si vous mangez du chocolat et vous culpabilisez, vous n'allez pas avoir de plaisir et vous n'allez pas vouloir finir de manger et puis ce seront les foutus pour foutus. Donc, sortir de cette vision de dichotomie ce n'est pas manger aucun aliment ne fait grossir, c'est manger quand vous n'avez pas faim qui fait grossir et donc structurer le repas, marquer l'arrêt a de l'importance mais manger la même quantité quand vous avez faim selon votre faim n'est pas juste, vous pourriez avoir plus faim parce que vous avez bougé ou pas, donc la faim n'est pas stable et donc voilà et donc quelque chose à retenir d'important aussi étant j'ai dit trop vite pour passer la diap donc c'est que donc on va vraiment apprendre à se mettre en attention est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est une envie et donc voilà et donc l'équilibre il se fait sur plusieurs jours 10-12 jours et donc c'est pas aussi grave non plus de manger une fois trop parce que c'est trop bon et on mange moins au repas suivant et donc en revenant au simplement bon je vous l'ai dit quitter des aliments trop transformés dont vous ne connaissez pas les ingrédients ce sera une bonne solution pour pouvoir manger de tout on va simplement mettre les aliments plus denses dans une consommation beaucoup plus épicurienne beaucoup plus lente pour changer pour sentir au niveau de la bouche que le goût change et pouvoir s'arrêter à temps et ce ne sera pas évidemment l'estomac qui tire comme repère si c'est des aliments peu denses et bien là bon si l'estomac tire un peu ce n'est pas grave mais en fonction de ce qu'on aura mangé on va peut-être retrouver une faim rapide ou pas donc on classera plus les aliments selon la manière de les consommer en position gourmande épicurienne ou en position voilà de soulagement et donc si vous mangez vos émotions ce qui arrive à nombreux d'entre nous et ça ça se formate à 22 ans si un bébé n'est pas compris et qu'on lui donne à manger chaque fois qu'il pleure on va en faire un mangeur émotionnel et donc au départ c'est normal de le faire mais si on a peur de manger on va réinjecter ou qu'on culpabilise de le faire des émotions en mangeant et on ne saura plus se déstresser en mangeant et puis des personnes n'ont besoin pas nécessairement de plaisir mais de se remplir et ça ça vient souvent d'un manque d'estime de soi on n'est jamais remercié pour ce qu'on fait et ça pousse à manger des grandes quantités de nourriture et donc notre démarche ce sera vraiment à la fois d'apprendre à déguster parce qu'un petit confetti de chocolat pour vous faire un gros plein de sérotonine d'endorphine et de dopamine si vous mangez en paix et donc et d'apprendre aussi à déstresser autrement qu'en mangeant et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il faut abandonner l'usage des punitions récompenses sur certains aliments avec vos enfants parce qu'ils vont réamener l'attirance pour les aliments utilisés dans la circonstance de récompense et puis ben voilà on est confronté à un environnement hostile des rayons des slogans et un choix énorme s'il faudrait plus d'une vie et même de trois vies pour se réguler sur tout ce qui existe et donc pour bien se réguler retenez une chose c'est qu'on est déjà mieux régulé sur les solides que les liquides alors quand je vois le marché du liquide qui n'arrête pas de grandir ça m'effraie toujours donc il vaut mieux manger un fruit que de boire son jus et pour revenir à l'équilibre ben finalement une bonne idée c'est de ne pas se laisser influencer par les pubs et ces pubs jouent très fort sur nos émotions dans le module 2 vous verrez je gratte un petit peu tout ça et donc on nous fait croire vraiment que pour être il faut avoir mais ce que je veux que vous preniez conscience c'est que ce que vous allez acheter et ramener à la maison va influencer évidemment votre milieu et les tentations que vous remettez à la maison et en particulier vos enfants s'il y a un énorme plateau de bonbons en vue il ne faut pas leur dire qu'ils ne doivent pas manger de bonbons et s'il n'y a pas de fruits et de légumes la construction du plaisir ne pourra pas se faire et donc voilà vos courses sont vraiment importantes et le peu je peux je peux pas non mais achetez le meilleur achetez le meilleur chocolat et accompagnez vos enfants pour apprendre à le déguster avec sagesse avec attention et pour ce qui est à découvrir montrez-leur l'exemple mettez en présence les enfants des aliments qui doivent apprendre à manger alors des petits repères faciles à retenir quand vous avez une étiquette et vous et de savoir combien vous devez manger en tout cas pour vos enfants retenez que l'énergie qu'ils ont besoin c'est un petit calcul qui est très globalisé mais qui est assez valable quand on le regarde c'est de prendre que les besoins d'un enfant correspondent à 1000 calories plus 100 fois leur âge donc si vous avez un petit 4 ans 1000 plus 100 fois 4 il va brûler 1400 calories alors le petit extra le petit extra chocolat chips bonbons ou le sucre qu'on va ajouter et bien il peut prendre une place d'un dixième de calories et de nouveau je parle d'un dixième tous les jours mais ça peut être plus un jour et moins un autre jour l'équilibre ne se fait pas sur un jour et il faut vraiment essayer de rester flexible par rapport à ça mais si je prends une personne de référence qui a été choisie par un co qui est une femme 1,60 m d'activité légère qui brûle 2000 calories son extra ça devrait être à peu près 200 kilo calories et puis les aliments ultra transformés donc des aliments où vous allez lire l'étiquette c'est des sirops de maïs c'est des amidons des amidons modifiés des graisses végétales hydrogénées voilà des mots barbares comme ça ces aliments ultra transformés qui sont souvent nos plats cuisinés de secours ne devraient pas dépasser 15% de l'énergie totale et de nouveau on peut se manger quelque chose d'un petit peu plus de moins parfait mais de ne pas remplir vos caddies que de ça et je vous signale qu'il y a 70% des produits des grands magasins qui sont malheureusement maintenant des aliments ultra transformés dans chaque atelier où vous apprendrez à les reconnaître et à retourner vers du simple du simplement bon qui soit dense ou pas en calories alors les grammes de graisse n'a pas dépassé par jour encore un petit repère super facile à retenir c'est à peu près le nombre de centimètres au-dessus du mètre donc si vous mesurez à 1m70 vous avez besoin de 70 grammes de graisse par jour la moitié sera cachée dans la viande dans le fromage et la moitié ajoutée sur le pain dans la salade en vinaigrette en petite sauce donc 35-35 vous allez trouver parfois des charcuteries par exemple qui apporte 40% de graisse donc ça veut dire que pour 100 grammes vous avez une terrine dans l'assiette on se rapproche je vais dire de 200 grammes et bien on peut arriver à avoir 40% de ces graisses par exemple en une fois donc nombre de grammes au-dessus du mètre vos graisses et l'OMS recommande de ne pas mettre plus de 5 sucres ajoutés par jour c'est un repère très très difficile à respecter quand on voit tout le sucre qui se cache dans nos produits mais quand on le met soi-même si on sait que la confiture c'est que 50% de sucre deux cuillères de confiture ça fait un sucre ça garde quand même une certaine marge et là c'est tout à fait tenable de rester à ces 5 sucres par jour ces deux études ici par exemple une française a montré c'est qu'un français sur deux renonce à son achat parce qu'il ne trouve pas l'information et l'information qu'il regrette de ne pas trouver c'est notamment celle relative à la provenance celle relative à la conservation le bien-être animal c'est très très difficile de retrouver des indications par rapport à ça et voilà tout le monde dit que c'est écrit trop petit que c'est illisible et donc heureusement la technologie maintenant va nous permettre des applications pour pallier à ça et une autre étude belge a montré quand même qu'un belge sur deux a de l'intérêt d'acheter du local et de rester dans les circuits courts ce qui est vraiment très 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 bénéfique dans cette transition durable et pour lutter contre donc l'émission de CO2 mais c'est motivé aussi par plein de valeurs et donc au-delà de la nutrition nous nous allons écouter vos valeurs et vous emmener dans les valeurs comme moteur comme moteur de changement plutôt que les peurs mais vous êtes 45% à être convaincu que de manger en circuit court amène plus de santé en tout cas la santé morale c'est essentiel savoir d'où viennent mes aliments c'est essentiel pour manger en paix et puis que c'est bénéfique à l'environnement ben oui ceux qui mangent un sur deux pensent à l'environnement et beaucoup veulent être solidaires avec les producteurs et franchement c'est quelque chose qui m'anime beaucoup je ne sais pas si vous avez un carré pot que j'ai mais quand j'ai vu ma récolte de cette année mon dieu comme je glorifie ceux qui arrivent à faire pousser quelque chose en plus en agriculture raisonnée c'est vraiment énormément d'attention de travail de connaissance pour arriver à nous donner à manger et merci à eux et donc ce qui tombe bien avec notre groupe Actina Batra c'est que on est très sensible à cette transparence sur les circuits courts et on travaille dès à présent sur une banque de données qui sera ouverte aux producteurs locaux et aux artisans et qui va vous permettre vraiment de vous rapprocher d'eux de la fourche à la fourchette on pense à faire des recettes avec eux on pense à créer des petits visuels pour que vous soyez proche de vos producteurs et finalement vous pourrez aussi décider ce que vous choisissez et ce sera vous finalement qui ferez la différence entre cette agriculture bienveillante qui ne doit pas nécessairement être bio mais de savoir d'où ça vient et de voir comme c'est préparé avec bienveillance sera rassurant donc Open Batra vous allez retrouver ça sur notre application Batra et voilà donc c'est un vrai casse-tête cette étiquette on l'a vu heureusement des repères sont possibles donc je vous en donne des petits mais autour de cette petite mascotte vous allez voir les applications vont vraiment nous aider et puis mes modules c'est vous aider à vous faire votre propre opinion on n'est pas des robots et on ne va pas se laisser tromper par du flash des allégations des slogans et la pub l'application finalement vous allez le voir ça permet de déshabiller un petit peu le produit et d'aller au cœur de l'information sans se laisser dévier par toutes sortes de labels et de logos qui pourraient ne valoir pas grand chose et donc les mentions obligatoires c'est une réglementation européenne qui a été décidée pour donc protéger le consommateur et qui sont fournis auprès d'une banque de données qu'est le GS1 donc sur l'application en tout cas BATRA nous avons choisi les informations les plus fiables possibles producteurs et vous serez prévenus si les informations viennent du GS1 ou d'Open Food Fact mais donc dans tous les cas les informations obligatoires sont celles-ci la liste des ingrédients avec les allergènes et l'origine si c'est nécessaire les conditions particulières de consommation et de conservation très important la valeur nutritionnelle mais sans repère j'en ai déjà donné quelques-uns c'est très difficile de s'y retrouver si on n'a pas un minimum de culture là-dessus le nom ou la raison sociale du produit et l'adresse de l'exploitant et c'est même pas le lieu de production vous voyez donc avec OpenBATRA on sera vraiment un cran plus loin vous allez recevoir la date limite de consommation de durabilité minimale la quantité nette du produit et son nom il y a un nom fantaisie et la dénomination du produit et c'est déjà hyper utile d'aller voir tiens c'est quoi c'est une limonade au jus ou c'est un jus ou c'est un thé dans l'énorme marché des boissons c'est vraiment quelque chose d'hyper précis et donc BATRA elle scanne le code barre et elle traduit pour vous et BATRA en fait ça veut dire barre code translator alors ici je vais vous passer une petite vidéo qui dure une minute et qui va vous montrer déjà un petit aperçu de ce qui vous attend sur cette application des questions alles von la nous à nous à and on van la et et on a un Material en qui est Merci. Bien. Donc, depuis février, je vous le dis, on a mis énormément de travail pour recréer une charte graphique, une interface, un langage de programmation. Et donc, Batra, c'est une application qui est accessible sur Apple Store, entièrement gratuite et qui préserve votre anonymat. On est soutenu par la Wallonie Santé et en aucun cas, vous ne serez pisté par la publicité. Batra, il est téléchargeable sur votre smartphone, mais aussi via Batra Link sur votre ordinateur. Et là, vous pouvez encoder directement les 13 chiffres d'un code barre. Et à travers une promotion, déjà, allez vérifier ce que vous voulez acheter et avoir une première vue de l'aliment. On a aussi la possibilité, avec certains magasins, d'aller voir le prix pratiqué. Donc, voilà, Batra. Et je vous propose maintenant de considérer vraiment vous dans cette application qui, finalement, vous permet de configurer plein de choses. Maintenant, tout se passe sur votre appareil et n'est pas redéfisé. Donc, vous profitez de la banque de données gratuite et c'est vous qui allez programmer vos paramètres. Et donc, vous avez l'occasion, par exemple, de programmer les paramètres qui font que vous brûlez plus ou moins de calories. Et ça, ça dépend de votre sexe, homme ou femme, de votre avancement de croissance. Il y a la possibilité de paramétrer selon votre âge, selon votre poids et votre taille. Donc, nos besoins sont définis par le poids le plus bas qu'on devrait peser. Mais l'application peut dégager en fonction de votre poids et votre taille le BMI que vous devriez peser, qui est une fourchette de poids. Je le répète, on n'est pas tous les mêmes. On a des corpulences différentes. Et évidemment, vos besoins sont définis par rapport à votre activité. Alors, on est souvent en activité légère. Il faut faire quand même au moins une à deux heures de sport par jour pour participer, pour se considérer en activité moyenne. Maintenant, si vous êtes un travailleur sur chantier, dans le bâtiment, un sportif, un grand sportif, voilà, où certains métiers féminins comme technicienne de surface, comme infirmière sont des activités moyennes. En tout cas, si vous êtes vraiment dans cette relation d'aide au corps et que vous devez comme ça porter, voilà, pour vous situer activité légère ou moyenne. Donc, dès que vous avez encodé ça, hop, vous retrouvez votre BMI sur poids, obésité au-delà de 30, obésité grave et qui pourrait amener à la mort, obésité marobide au-delà de 40. Et vraiment, on est là pour aider la personne à comprendre ce qui est arrivé. Et dès qu'elle se mettra en attention grâce à Batra, vous allez voir, c'est le chemin de la guérison. Après, la fourchette de poids normale, le BMR que vous voyez en troisième ligne, c'est ce que vous brûlez à l'état éveillé dans votre lit sans rien faire. Et puis, vient se greffer l'énergie qui tient compte de votre poids, votre âge, etc. Et vous allez avoir déjà des chouettes références. Une personne de référence est prévue par la réglementation INCO. Mais ici, la référence, vous avez la possibilité que ce soit vous. Et vous retrouvez notamment les grammes de graisse à pas dépasser par jour. Voyez cet homme d'un mètre 80, je vous l'avais dit, le nombre de centimètres au-dessus du mètre. On voit bien que ces graisses à pas dépasser par jour, c'est 80. Les graisses saturées, c'est des méchantes. C'est celles qui donnent les maladies cardiovasculaires, qui donnent les inflammations dans le processus du cancer. Donc, à surveiller, chez cet homme, il doit pas dépasser 30 grammes à 28 grammes par jour. Moi, je suis très bas, je suis pas grande et donc je suis à 20 grammes. Les glucides, c'est des fourchettes de nouveau. Et de nouveau, on va mieux fonctionner pour certains avec plus d'une barre importante glucidique, un peu plus de pain et moins de garniture que pour d'autres, c'est un peu plus de garniture et un peu moins de pain. Ça, c'est vraiment l'écoute de votre corps, d'où la fourchette de glucides. Mais dans les glucides, vous avez donc sucre qui parle des sucres simples. Et les sucres simples englobent à la fois les sucres naturellement présents dans les aliments et les sucres ajoutés par les producteurs. Et puis l'amidon, c'est la différence entre les glucides totaux et les sucres simples, qui sont des sucres plus complexes. Les fibres, très importants, devraient atteindre 20 à 25 grammes de fibres par jour. Et donc, voilà, c'est vraiment un défi parce qu'on mange souvent des aliments raffinés. Donc, plus l'aliment sera riche en fibres, mieux vous atteindrez ce target-là. Les protéines, on est souvent à 0,8 grammes par kilo de poids et par jour, mais c'est le poids le plus bas que vous devez peser. Et puis, l'équivalent sel n'a pas dépassé ces 6 grammes. Et vous allez voir qu'il n'est pas rare de trouver des sauces et des soupes qui sont au-delà de 2 grammes par 100 millilitres, y compris les charcuteries. Et donc, vous allez avoir des repères qu'en plus vous pouvez paramétrer. Moi, j'ai pas réparé par exemple l'énergie à autour de 350. Mais ça, vous pouvez faire si vous avez un diététicien et des soucis de santé. Faites-vous aider pour trouver des alertes qui vous correspondent. Mais bon, voilà, mon alerte à moi qui n'est pas de problème de santé, j'ai mis une alerte à partir de 350 calories totales par 100 grammes parce que ces aliments sont plus palatables, vont être assez denses. Et donc, c'est parfois plus difficile de s'arrêter, vaut mieux doser avant de commencer. Et donc, voilà, quand ça dépasse 350, j'ai mis l'alerte énergie. Pour les graisses, j'ai mis une alerte à 20, considérant qu'une viande met que c'est 5, un fromage qui n'a pas été enrichi en crème, un gamembert fait 20. Ben voilà, ça reste des fromages tout à fait équilibrés. Quand ça dépasse 20, se mettre en attention et doser, voilà, j'ai mis une petite alerte au-delà de 20. Pour les acides gras saturés qui ne sont pas bons, ben en tout cas les graisses ajoutées par exemple, je ne vais pas acheter une graisse ajoutée si les acides gras saturés dépassent 10 grammes par jour. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette alerte-là pour moi. Et pour les glucides, ben j'ai mis une alerte qui correspond à 36 grammes, 40 grammes. C'est ce qui correspond à un repas avec trois tartines, ce qui me correspond au niveau de la quantité de glucides qui me convient en moyenne par repas. Selon votre gabarit, on peut paramétrer. Ben voilà, quand vous aurez autant d'aliments qui vous donnent ça, vous pouvez vous référer à dire ah oui, ça fait comme trois tartines. Puis les sucres, ben là, les fruits moyens, ben on a 5 grammes de sucre, à 10 grammes de sucre pardon. Le lait qui est un autre sucre naturellement présent, le lactose à 5 grammes, le yogourt aussi. Et donc, quand ça dépasse 15 à part la banane, la mangue et le raisin, c'est souvent des sucres ajoutés. Donc, j'ai mis mon alerte à 15. Pour les protéines, je mets une alerte pour mes patients qui veulent soit diminuer les protéines parce qu'ils ont des problèmes rénaux par exemple. Mais soit pour ceux qui voudraient voir s'il y a des protéines par exemple dans un substitut végétarien. Ça sort en alerte négative pour le moment. Mais en tout cas, moi, j'ai mis mon alerte à 10 qui correspond à 100 grammes d'œufs, 2 œufs ou 50 grammes de viande. Et au moins, mon substitut, je verrai s'il y a au moins 10 grammes de protéines par 100 grammes. Et vous verrez qu'il y en a plein qui font croire que ça remplace la viande, mais qui ne sont pas du tout des protéines. Donc, ça vaut la peine. Et pour le sel, j'ai mis une alerte dès que ça dépasse 1 gramme parce que c'est déjà hyper salé. Et je vous rappelle, on ne doit pas dépasser 6 grammes. Donc, tout ça, on peut faire calmement. N'hésitez pas à revenir à nous. Envoyez un petit mail si vous avez besoin d'aide. Voilà, on peut vous aider à le faire. Et donc, ce que j'adore sur Batra, c'est que dans les autres applications, il y a un repère qui est quelqu'un, mais qui n'est pas vous. Et là, le repère, ce sera vous. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'encoder la taille de la portion que vous allez manger. Parce que vous allez voir, le petit exercice que je vais vous mettre pour la fin du webinaire tient compte de ça. Et donc, voilà, vous pouvez paramétrer vos additifs. Vous pourrez paramétrer vos allergènes, vos additifs. Retenez que l'additif en soi n'est pas dangereux. S'il est permis, c'est qu'il a montré de pâte blanche. Mais ce qui est dangereux, c'est le cocktail d'additifs. On n'a pas assez évalué les mélanges d'additifs. Et donc, choisissez toujours le produit qui en contient le moins entre deux produits. Et puis, ben voilà, il y a une foule de logos, de labels. Il y en a 47. Certains seront plus nutritionnels. Certains sont verts. Ça veut dire bon, rouge, mauvais. Ça pourrait induire une vue d'écotomique. Alors que finalement, le A, ça ne veut certainement pas dire à volonté. Et le D, ça voudrait peut-être vouloir dire à doser. On a trouvé des repères de transformation pour repérer les aliments ultra transformés que sont SIGA et NOVA et des repères sur l'Ecoscore. Et donc, je reviendrai sur ces repères et comment les paramétrer lors des prochains webinaires. Mais donc, voilà, vous pouvez cocher ce qui vous semble juste. Et vous verrez que bio, ça ne veut pas dire durable et équitable. Chaque logo veut dire quelque chose. Et ce n'est pas automatique que le bio soit équitable. Automatique qu'équitable soit durable. Et donc, on vous apprend à le faire pour que vous soyez votre propre chef d'orchestre dans vos prises de décisions. Et donc, les alertes personnalisées, quand vous scannez quelque chose, vont extraire. Si vous suivez l'ABCD, ils vont extraire l'ABCD. Si vous avez mis des quantités type à ne pas dépasser ou d'en être averti, vous allez le savoir. Si vous avez des allergies, vous allez tout de suite retrouver les allergies. Et donc, c'est hyper pratique en un coup d'œil d'avoir cette sensation de résultat qui est vraiment là pour vous. Et donc, Claude et Cédric nous ont fait un tableau sur l'ensemble des applications et de ce qu'elles vous apportent, mais de ce qu'elles ne vous apportent pas. Alors, nous, on est le petit dernier. Il n'y a pas beaucoup de likes parce qu'on vient de lancer. C'est le premier webinaire et le lancement n'est pas encore vraiment en cours. Mais sachez qu'on a des données producteurs. On respecte votre vie privée. Vous avez des profils d'allergènes. Il y a les 14 principaux, mais tous les allergènes sont repris. Il y a une possibilité pour les personnes de retrouver absolument toutes les allergies. Vous avez des données qui tiennent compte de votre profil, de vos scores, sur les sels minéraux, les vitamines, sur des apports, des quantités personnalisées et donc des apports de référence. Et avec certaines manques de données de magasins, on peut même vous informer sur le prix. Et donc, Batra, c'est trop bon et toi ? Nous, on veut faire de vous des fins becs, des consommateurs, d'être libre arbitre et pas des robots qui vous disent c'est excellent ou c'est médiocre sans comprendre l'algorithme. Nous, c'est vous qui allez être votre propre juge. En tout cas, tout est fait pour que vous préserviez la santé ou que vous puissiez la retrouver ou vivre avec une maladie de façon plus confortable. Les peurs et les culpabilités seront des ennemis de la régulation. On va chaque fois pouvoir vous apprendre à défusionner, à choisir en conscience et donc en paix, les aliments que vous allez manger. Le plaisir, on ne va pas se laisser tromper par la malbouffe qui extrapole le plaisir et qui diminue le rassasiement. Le plaisir, on se rappellera que c'est un sacré guide et qu'il nous aide à nous réguler. Et puis voilà, vous voilà rassuré par les aliments que vous consommez et de maîtriser votre dépense. Donc, tout ça est pensé avec battre. Voilà, je terminerai en vous proposant un petit exercice. Ici, on va se voir à peu près tous les 15 jours. Et chaque fois, je vais terminer par deux choses. Une première chose pour vous mettre en attention sur votre fabuleux régulateur et vos sensations. Donc, pendant ces exercices-ci, je vais vous demander de vous coller à votre faim ou à vos envies. Vous n'avez pas faim, mais vous avez envie. Regardez ce qui a provoqué votre envie. Ça peut être quelqu'un qui vous stimule à manger. Ça peut être une circonstance ou, je ne sais pas, un macaron de couleur qui vous pousse à manger un de chaque couleur. Voilà, c'est des petits exemples. Et donc, voilà, mettez-vous en interaction comme ça avec l'écoute de votre corps et comment vous réagissez et de distinguer la faim des envies. Et puis, c'est en scannant avec Batra que vous allez apprendre. Et donc, je vous ai déjà donné quelques petits repères que vous allez pouvoir retrouver en retournant sur nos sites. Ce diapo sera disponible. Et selon votre référence et votre taille de portion, l'attention que vous allez avoir, c'est quoi et combien j'ai mangé. Parce qu'on sous-estime souvent les tailles de portions. Et comme ça, vous allez pouvoir voir la part de votre apport qui évolue selon la quantité que vous mangez. Je vous montre un exemple. Voilà, ça, c'est l'apport de référence que vous retrouvez sur les paquets pour une personne type qui brûle 2000 calories, qui vous insuffle une portion type qui est souvent largement sous-estimée par rapport à, et qui calcule le pourcentage de l'apport par rapport à cette personne type qui brûle 2000 calories. Donc, vous avez une petite bulle bleue qui vous indique la quantité d'énergie ou de nutriments apportés par une portion et celle qui correspond au pourcentage de l'apport pour cette personne de référence, mais qui n'est peut-être pas votre référence. Et donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils vous inventent des parts qui sont ridicules. Souvent, on a des paquets énormes de chips et la référence, elle tient dans votre main. Personne ne mange si peu et que selon la densité et le poids de l'aliment, regardez deux petites portions ici de cacahuètes enrobées de parica et d'une autre de petites chips soufflées très légères au fromage. 30 grammes n'a pas le même volume dans un bol, et je vous rappelle, ce genre d'aliment vaut mieux doser avant de commencer parce que votre cerveau, il va tout seul, vous ne saurez pas vous arrêter, c'est fait pour. Et puis, le guideline, il ne vous donne pas la référence par rapport à la référence. On réfère la quantité mangée, par exemple pour des chips ou du chocolat, par rapport à la journée globale, sur cette pyramide qui est dessinée. Je vous rappelle que l'extra, c'est normalement 10% des calories. Donc, quand on mange des chips, du chocolat, des bonbons ou des petites crasses qui nous font plaisir, on devrait le comparer à l'extra qui est un dixième des calories. Donc, ici, le guideline sur le paquet, vous allez trouver que les 30 gammes de chips pour notre madame qui brûle 2000 calories, ça lui fait 8% de l'énergie de sa journée. Mais dans ce cas-ci, ça représente déjà 77% de son extra d'une journée. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous, on aime bien vous faire réfléchir. Et donc, voilà, vous allez retrouver sur l'application un endroit où vous pouvez avoir l'analyse par 100 grammes ou l'analyse par rapport à votre part consommée. Je vous l'ai déjà montré. Et imaginez que vous avez faim. Le souper n'est pas prêt, vous vous mettez à manger quelques chips. Et donc, voilà, Maria a photographié pour nous 30 grammes de chips et l'extraction du résultat par rapport à une personne de référence. Et quand elle mange 30 grammes, eh bien, on voit, moi, j'aime bien surveiller ici ce profil de graisse en somme, le graisse où j'aurais pu le faire pour le sel. Mais donc, ces chips 30 grammes vous apportent déjà à peu près 10%, 9,71% des graisses. Le repas traîne, on prend un deuxième paquet et là, j'arrive à 40, attendez, à un cinquième des graisses d'une journée. Et puis, finalement, je mange le paquet et ce n'est pas rare que quelqu'un achète un paquet. Et même si ce sont les chips luciens qui ne sont pas ultra transformés, mais qui sont trop bonnes parce que la palatabilité est là. Et bien, quand j'aurai mangé le paquet, je me retrouve avec un quart de mon énergie totale, 40% des graisses. Ben, j'ai fini de manger, j'ai plus faim et je vais me mettre à manger pour ne pas déshonorer, pour honorer la cuisinière. Ben, c'est là qu'on va grossir aussi. Vous voyez donc, voilà quoi, combien mon corps, j'ai faim ou j'ai envie. Voilà vraiment le petit exercice que je vous propose. Alors, je vois que je dépasse largement le timing, j'en m'en excuse. Mais en quelques mots, Actitain, un pôle écologie avec une location de petits verres pour vos événementiels personnalisés ou alloués. Je suis porteur du pôle santé avec des campagnes qui peuvent mettre vraiment toute une ville en action, comme la campagne C'est trop bon ou qui a tourné autour des futurs parents et qui a été soutenu par le fonds Outman, mais qui valide vainement notre méthode. BATRA, c'est vraiment l'énergie du pôle technologique qui s'occupait de JITIN et de traçabilité de code barre sur les produits alimentaires et de stratégies de cette rebond qui sont mis ensemble, soutenues par la Wallonie Santé et la VIC. Et OpenBATRA, le projet des producteurs locaux, est soutenu par la Wallonie Environnement. Vous allez retrouver les adresses et en particulier mon adresse si vous avez des questions plus personnelles. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver, en tout cas, consulter le site C'est trop bon. Et donc voilà, on va regarder si vous avez encore des questions. Et voilà, pendant qu'on répond aux questions, je vous mets le petit QR code qui vous permet de télécharger l'application. Et n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, on n'est pas nombreux, on peut aussi. Merci. Merci.